Bonjour à tous, nous sommes avec Lucas alias Freezer également sur Discord, le jeu, etc. Donc pas le Freezer du Ragnard, mais l'autre Freezer, il est à l'heure actuelle 6 000 à plus de 6 100 trophées en début de saison. Comme vous pouvez le voir, il est 300 et top 300 monde, donc il est en train d'être très très haut. Il est aussi dans le top 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 ladder. Il joue de l'exé-nado foudre depuis un long moment, donc il va également nous parler de ce fameux bourreau, de la modification du bourreau post-patch et post-post-patch, donc le bourreau à l'heure actuelle. Bienvenue à toi Lucas. Salut Maxi, merci d'avoir invité. Moi ce que je trouve dommage c'est qu'ils ont baissé la portée, parce qu'avant, par exemple, contre des match-up géants zappies, je pouvais bourreau tournade et j'en tournais très haut, et l'aller-retour, je pouvais OS le zappies une fois que je l'avais foutre. Alors que maintenant, ça ne passe plus. Maintenant c'est encore plus galère de gérer les zappies. Oui, je vois l'idée. Et sinon, à part cette interaction-là, globalement, le fait qu'il fasse plus mal, moins de portée... Le fait qu'il fasse plus mal, ça me permet de toucher des princes névraux quand je les bûche, ça me permet de toucher des voleuses. Contre les mollosses, mais... Ah ça c'est pas mal ! Ils peuvent pas gagner, ouais. Ils peuvent pas gagner, clairement, genre, je perd quasiment jamais contre des mollosses mineurs. Ouais, ouais, ça m'étonne pas, ouais. Ah, parce que le nouveau bourreau, il a un peu cheaté, enfin, là-dessus, sur les mollosses ballons, t'es en mode... Ouais... Il y a pas de poche, il y a pas de poche... Et contre golem ? Contre golem, ça fait très longtemps que je suis pas tombé contre un golem, mais... Ouais, bon, ça existe pas golem dans la bêta, c'est trop dur de jouer golem. C'est normal. On essaie. Ça marche. On est parti sur le premier replay. Alors, ici, t'es contre un espèce de 2.9, enfin, 3.0 en l'occurrence, avec le chevalier à la place. Donc, pour toi, tu es un Troumter Arch-X. Yes. Puisque, ben, je mets des chevaliers pour tank, plus foudre. Ce qui fait que, comme lui, il cycle ses troupes, le temps que je mette, ben, foudre, bûche, c'est-à-dire que, vu qu'il a posé ses troupes, j'aurai peut-être deux elixirs de monstres, mais ça va. Comme je cycle vite et qu'après, ben, ce sera en x2, ça passe. Ok. Donc là, il a posé l'Arch-X, hein, c'est exactement ce que tu fais. Tu mets une foudre, tu mets le chevalier pour tanker, l'Arch-X te connecte un tout petit peu. Là, tu vas remettre un petit esprit de glace. Ouais, parfait. Positionner comme ça, hein, ça défend parfaitement les archers. Donc là, par contre, il a un petit avantage en elix. Il a également une version roquette, donc il peut décider de... Je sais pas, roquette cycle, je ne sais pas. Ouais, ouais, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Bon, après, il a une version un peu plus chère, hein, que la boule de feu. Tu préfères tomber contre la version boule de feu ou la version roquette ? Boule de feu parce que roquette, c'est comme avec mes match-up miroir, enfin, comme on en a parlé avant. Par exemple, le gnado miroir. Genre, il peut me cycle roquette, et moi, si je sais qu'elle me foutre, je fais moins de dégâts, tu vois. Oui, bah oui. Ce qui fait que, ben, je vais perdre des dégâts. Ouais, mais je vois, je vois. Ok. Bon, là, évidemment, ça gère bien. Et t'as réussi à mettre des bons dégâts. 2700-3000 HP. Et toi, t'attends, en fait, hein, pour l'instant. T'es passif, en fait, hein. T'envoies pas de cochons, tu vas être tranquille. Non, non, parce qu'après, ben, ça, si j'en ai un cochon, ses archers vont défendre. S'il défend avec un chevalier, il décide donc que c'est des dégâts, je devrais redéfendre, ce qui fait que je devrais claquer un chevalier qui pourrait partir en arc-x, par exemple. Alors que là, au final, tu cycle tes petites cartes, et tu remets des foudres, et tu tendes le pot avec le chevalier. Et là, ok. Et du coup, au final, tu grattes à chaque fois que tu les sors, et tu prends pas trop cher. C'est vraiment super intelligent, comme façon de gérer le match-up. Puis après, surtout, j'attends le bon moment pour attaquer. Par exemple, face à des match-up PK, Ah, ben, voilà, le rank-y de saïkan. Il commence à saïkan, ben, exactement. Puis là, ben, là, je me suis dit, as-y, c'est bon, j'ai perdu. Parce qu'il y a un mec, c'était cela super haut, donc ce qui fait que je ne pourrais pas foudre. Tu vas avoir fortement. Ouais, ouais, effectivement, c'est ce qu'il fait. Mais il a raison, le positionnement est bon, donc là, tu vas regretter un peu la bûche, par dépit, pour cycler aussi. Ouais. Travache, c'est super vieux. Après, moi aussi, après, je vais faire pareil. Je vais exactement faire un coup de colis, parce que sinon, je sais que je pourrais bien faire. Je vais essayer de claquer. Je sais pas si je claque le coup de Goma ou de Warpé. Ah, ouais, d'accord. Je vais claquer là. Le chien, il est déjà repassé devant avec son cycle de roquettes, quoi. Ouais. Ça, c'est du match-up intelligent. Ça, c'est du match-up de haut vol. Je suis là, je crois qu'il a arrêté cette escale. Et si tu exé, haut, ça ne marche pas non plus ? Non, parce que le cochon, il sera quand même l'OHP. Avec ses trous de cycle, mon cochon se fera quand même DPS. D'accord. Il tournera vers la tête, là. Ok. Voilà, c'est là où il a arrêté. Ah, nickel. Et là, du coup, tu vas pouvoir connecter un coup de cochon. Et ça, ça fait la diff. Ouais, heureusement. C'est un sympathaire. Donc là, tu es à parté de roquettes, pour pouvoir tout fric que tu out-cycle plus rapidement, que tu remettes tout ce que tu as, simplement. Tu as quand même cochon. Non. Je suis allé. Et là, il a fait une erreur bête. Regarde, il a fait une erreur bête. S'il avait posé une troupe à un élixir de moins, il aurait gagné. Oh non. Mais ça, c'était du match-up très intelligent, par contre. C'était vraiment un beau match. Alors, ici, tu es opposé contre FormGJ, qui joue du PK ballon. Qu'est-ce que tu penses de ce match-up ? Bah... Honnêtement, j'ai juste... Le PK qui va m'embêter en défense. Après, c'est tout. Tu l'as déjà comment ça, le PK ? Parce que dans le match-up plein... Euh... Sinon, au bourreau-squelette. Ou sinon, je mets un esprit de gaz vers le haut. Le bourreau tape. Et ensuite, je mets des squelettes pour... faire tempo le PK. Ok. Ouais, ouais, je vois. Mais là, c'est surtout qu'il pochait en bûcheron, MG, ballon. Du coup, je ne mettais que des foudres. Après, j'ai commencé à la tornade, parce que je prenais trop de dégâts. Et sinon, ouais. Je vois, je vois. Bon, là, il apprend ce temps, donc, il attend un petit peu. Il prend le temps, sorcier de glace. Ah ouais, tu es le bourreau super beau ! Ouais, je pensais que je ne savais pas trop ce qu'il jouait au début. Donc, je savais que c'est un Icebow. Il va te défendre. Il avait joué MG, sorcier de glace. Ah oui, d'accord, ouais, je comprends, je comprends. Bon, du coup, tu vas quand même mettre cher à la PK, mais ça te coûte 7, et il y a toujours une PK revie. Donc, t'es obligé d'ignorer le sens de l'RS. Ouais, je savais qu'il y a les... Ouais, là, je croyais en mettre en PLS. Ah ouais, tu as des coûts cher, la foudre. Ah oui, t'es obligé de t'en lade en plus. Donc là, ouais, il a qu'un de plus, on a avec ça. Ah, j'aurais pensé qu'il aurait pu, tu vois. Après, j'aurais pu esprit de glace, mais je pense que j'aurais pris les 300 dégâts. Ça ne m'en rangeait pas du tout. Ouais, ouais, je sais pas. Ok, donc là, il va rusquer une MG, ok, russe que son bûcheron, c'est un choix. Je vais jouer un chevalier. Ouais, t'as pas besoin de plus, t'as, tranquille. Là, tu sais qu'il a tornade, mais ouais, t'envois quand même. De toute façon, il faut bien que tu joues ton deck. Comme ça, ouais, parce qu'après... Ah, c'est coût cher, non ? Il a fait, il a bien joué. Mais après, comme ça, je pense qu'il va push en même temps, je sais pas. Je sais plus ce qu'il a fait. Ouais. Mais je suis obligé de mettre un cochon pour mettre la pression pour qu'il utilise cette tornade, parce que sinon, il va mettre des pk tornades offensives. Ouais, ouais, je comprends. Là, du coup, tu bourres un stand sur la ligne du ballon ou pas ? Non, tu fais pas ça. Tu dis que tu vas juste activer le roi avec la tornade, c'est ça ? Pas exact. Le cochon, le cochon, il galère trop, quoi. Mais non, non, j'arrive pas à passer contre la pk, elle est trop grosse. Donc, t'as réussi à caler un coup. Je sais pas si c'est un bug ou pas. Je sais pas trop, ouais. Bah, la sécurité est lourde et elle est grande, et du coup, ça bloque. Enfin, c'est pas si surprenant que ça. Là, tu reprends au squelette. Par contre, à gauche, il est en train de mettre un push avec le bûcheron et le ballon. Il faut faire gaffe, ça peut aller très vite. Là, tu vas foudre. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire. Ouf, 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 ouf. Il y en a à toi. De juste à ça, carrément. C'est vrai que là, c'était galère pour toi. Après, je suis habitué au deck ballon, donc je sais que la trou du roi tape à chaque fois au dernier moment. Ouais, ouais, avec le ballon, il va mettre un peu de temps pour réussir à connecter. Ça marche. Donc là, t'as tes petits squelettes, c'est parfait, ça t'en peut bien. Là, tu vas foudre. Ouais, je sais plus ce que j'ai fait. Bon, il va foudre coup. C'est là que je vais pas prendre de dégâts après, parce que... C'est pour ça que tu t'en rends en plus, ok. Donc tu mets et foudre et t'en rends pour bien réussir à tempo. Oh, tu mets un coup de caujon, c'est pas mal. Tu remontes doucement dans la partie. Tu abuses, là ? Ouais, ouais. Du moment que... Il met son pk en défense et qu'il pêche de l'autre côté. Moi, ça va parce que je défends soit au bourreau, puis après, j'ai juste un foudre. Ouais, 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 je vois. À partir du moment où il donne des values avec la MG en plus, c'est vrai que ça lui sert pas à grand chose. Je sais pas pourquoi il ajoute sa MG à chaque fois, mais ça donne une bonne value sur la foudre. Là, d'ailleurs, tu vois juste tornale, esprit de glace, ouais, ouais, ce que je pensais t'avais pas besoin de foudre, parfait. Puis après, j'aurais mon boulot de l'autre côté. Et là, il donne peut-être une value offensive foudre, je sais pas si ça vaut le coup de la prendre, mais... Ouais, non, c'est ça, c'est ce qu'il y a. Ouais, je l'ai pris, ouais, je l'ai pris. Tu l'as pris, ok. C'est la MG ? Ouais, parfait. Donc là, il repart à gauche, donc il va falloir défendre au chevalier. Par contre, il faudra mettre une tornale en plus. Bourreau tornale, ça sera assez, il pourra pas te faire plus mal que ça. Donc il joue boule de feu, il joue pas gel, ce qui change aussi pas mal de choses. C'est ce qui m'arrange. Ouais. Ok, le cochon qui a remis. Ouais, il va devoir tornale. La foudre. Elle fait mal, la foudre, quand même. Bon, en gros, il faut rediff à gauche, du coup. Bourreau. Ouais, ok, il tente, il tente, elle est bourreau au coup ! Ouais, ça passe. De toute façon, maintenant, il met un coup de hache, même juste la laie, il fait trop mal, donc... Oh, c'était serré, quand même. Ouais. Du coup, ben là, je veux juste cycle spell, en fait, genre, je veux faire le cancer. Ouais. Bah, t'as raison, en même temps, t'aurais envoyé un cochon là-dessus, c'était pas correct. Mais vous, tu fasses ça. Là, tu peux remettre même une tornale, et puis foudre. De toute façon, il peut pas te la bodyblock, il a rien pour... Ouais. Let's go. C'est marrant, parce que tu utilises beaucoup ta foudre, un peu comme une roquette, quand même, dans ce lac. Alors, Rad, ici, t'es contre Rad, et Rad a un profil de brut-épaisse, un profil de gros sauvage. Il a un énorme profil, hein, c'est celui qui a fini top 8 mondes, hein, c'est ça ? Avec, euh... Non, c'était 7ème. 7ème, pardon, 7ème. Avec 100 victoires en super défi, 750 000 cartons SD, des perfs top 10 en tournoi, enfin... Il se met clairement bien. Donc ici, il décide de tornade pour activer ton premier cochon. Toi, tu repars directement, petit esprit de glace, bûche, tu grattes bien. Ok, P.K. font map. Là, il sait que t'as pas de réponse, hein, donc P.K., il a raison, c'est un bon play, je pense. Là, c'est surtout son pêcheur. Le pêcheur, il est beaucoup trop fort. Ah, mais il est horrible, hein. Je sens que je vais tomber contre des P.K.R.A.M. Là, tu vas juste voir ce qu'il va se passer. Heureusement que t'es... Regarde, regarde, regarde. Ouais, ouais. Il fallait que tu bloques avant. Et encore, t'es un joueur ladder, donc en ladder, il faut que les mecs aient la carte niveau 13, ce qui est pas encore le cas pour tout le monde. Tu dois pas en croiser tant que ça, non ? Ouf, par contre, les gars. Je tombe contre beaucoup de... Et là, il va me... Il prend la tour. Ouf. Ouf. J'ai plus de tour, quoi. Tu tombes contre beaucoup de quoi, pardon ? Je peux absolument bien faire. Mais... Hier, il me semble que je suis tombé contre un géant pêcheur, lucheron, garde, boule de feu, zap, méga gargouille, électro, et je crois que je me suis fait perfect. J'ai pris 3. Ouais, bah, c'est peut-être pas... Mais en même temps, pêcheur, la carte est tellement pétée qu'elle est dans tous les decks. Moi, je le savais... Enfin, franchement, 3DX, je trouvais que c'était vraiment trop fort. Je l'avais dit dans la vie aux mises à jour, mais... Ça, c'est avéré vrai, quoi. Le pêcheur, c'est pire qu'une voleuse, quoi, tu vois. C'est vraiment trop fort. Non, mais la voleuse, ça va, je trouve. La voleuse, elle est pas cheatée. Non, mais tu vois, ça coûte 3DXR et ça fait le café, quoi, alors que... Enfin, c'est plus ou moins la carte la plus comparable au pêcheur, parce que c'est une carte qui coûte 3 et qui fait beaucoup de value, quoi. C'est rare qu'elle te serve à rien, quoi, comme le pêcheur. Là, il est dans un précheur de squelette, je pense. Il s'est raté. Ouais, ok, t'as réussi à le tuer. Avec 13DX. Oh, le bourreau qui part ! C'est ton opportunité. Tu as utilisé de foule là-dessus, ouais. Ah, ça prend pas le pêcheur, par contre. Non, ça l'avait pas pris, parce que... Il est posé alors que j'avais juste... Euh... Pris la grottume. Ouais, du pêcheur, justement. Ok, ok. Du coup, j'ai... Alors là, 540 HP en face, toi, t'as ton petit chevalier qui tampeau, il finit à la bûche. Tu vas tenter d'aller finir à gauche, mais il est à la tornade, hein. Donc là, il va à la tornade tous les jours pour aller à... Justement tampeau... Oh, elle est ratée ! Mais il a complètement raté, sa tornade. Qu'est-ce qu'il fait ? Là, je voudrais pas du foudre, en fait. Et là, regarde, regarde le pêcheur. Eh ouais, eh ouais. Tu peux rien faire. C'est trop galère. C'est trop galère. Non, mais son deck, il est infâme, mais c'est surtout que... Déjà, le pêcheur, il a un HP. Oh là là. Ah ouais. C'est le pêcheur, il a une portée d'archet magique, limite. J'ai mis mon bourreau super bas, exprès. Ouais, ouais, c'est mieux. J'ai mis des squelettes. Il a quand même pris le bourreau. Ici, t'es de nouveau contre du pêcheur. Mais c'est un pêcheur 12, hein, si je me l'abuse. Je sais pas si ça change quelque chose. Mais c'est vrai que dans ton deck, le problème contre pêcheur, c'est que t'as que chevalier et squelette. Pour tempo, pour protéger ton bourreau. Ouais, exactement. Voilà, donc il faut vraiment que tu protèges bien le bourreau. Ce qui n'est pas forcément chose aisée. Alors, à droite, lui, il est parti sur des petites bas de fond de map. T'as ton... Ok, ballon, il me calache. T'as rien ici. Ouais, t'as un ladre. Et il met ma tour à demi-HP parce que la chauve-souris n'a pas pris le chevalier. C'était ma tour à demi-HP. Ouais, j'avais joué. Oh là là. Ouais, puis du coup, t'as préféré activer ton roi, mais du coup, t'as pris super cher sur la tour déjà. Mais du coup, une fois que mon roi est activé, et comme je connaissais à peu près son deck, parce que bon, je ne voulais pas selon, on va dire. Ouais, bah voilà. C'est un deck très joué au super déficit. Ah, elle a fait plaisir. Ah, tu connais que t'as coup, du coup, un seul coup. Là, tu peux juste gérer avec les petits esprits de base en plus. Oh, il va loin droite. Donc, tu rajoutes juste à de temps en mal. Ouais, ce que je fais, c'est parfait, nickel. De toute façon, la tour de droite, t'avais pas pris de dégâts, donc c'est pas très grave si tu prends juste une explosion de ballon. Ouais, c'est un deck qui, surtout en fait, défend le mineur. Défend le mineur, ouais. C'est un deck qui, ouais, il est très très joué au super déficit. C'est un deck le plus joué. Qu'est-ce que ton map ? Après, je pense que c'est le match-up, parce qu'en défense, il a chasseur, pêcheur, puis après, il a des petits trous, donc les petits trous, léger, aussi. C'est vrai, à part les bats, t'as rien pour les bats, ouais, ok, la foudre est pas mal. Par contre... Est-ce que c'est glace, après, sinon, je peux avoir une tornade ? Oui, voilà, t'es obligé de t'arrêter, mais tornade, ça coûte cher, quand même. Et là, il va renvoyer un ballon, du coup, à gauche. Ah non, je suis si bien. Ils sont très bien placés. Par contre, la tour qui préoccupe le golem de glace, on va reprendre... Ça n'a pas fait plaisir. Tu ne voulais pas qu'elle tape le golem de glace, tu préférais le mire. Ouais, parce que mineur moins... 83, je crois. 84, je ne sais plus. Donc là, il a le ballon à droite, est-ce que toi, ça te fait peur, ou est-ce que tu... Ouais, non, là, t'es tranquille. Tu vas remettre une tornade, de toute façon. Parfait. Non, il tapera pas, là, hein. Ok, quelque chose. Ah, il tente, hein, il tente des brains, il t'a mis... Oula ! T'es tenté de fraîchote quand, le chasseur ? Ouais, ouais, je voulais fraîcher le chasseur, mais comme il a mis un ballon, j'ai fraîchote dans le vent. Ouais, ouais. Ce qui t'a pas empêché de défendre quand même bien son ballon, au final. Ouais. C'est un truc que tu fais souvent, ça, hein. J'ai vu te faire des foudres offensives avec ton cochon. Ouais, bah, quand il a un bâtiment, logiquement, quand il a une troupe qui se fait one-shot par une foudre, je mets des mots à 1500. Ouais, ouais, ça fait très mal, c'est clair. Par exemple, là, il a fait une grosse erreur. Ah, là, tu vas foudre ? Ouais. Mais là, il y a le pêcheur. J'ai pas pu prendre le pêcheur, et avec un HP de plus, il tapait. Waouh. Là, c'était chauvin. Avec le bourreau, le bourreau, nien ! J'arrive même pas à jeter ça. Ah, tu t'enades juste comme ça ? Ouais, et puis après, bah, je vais foudre. Ah, d'accord, ok, c'est pour ça. Je trouvais ça trop bizarre, mais c'est vrai que t'étais à la portée de Spy Cycle, donc c'est logique. C'est logique. J'étais en mode, mais pourquoi il t'enade, hein ? Nickel, bien joué à toi, Lucas. Et puis après, sinon, les 2.6, les 2.6, quand je vois une mousquetaire fond de ma, pour moi, c'est, bah, je lui dis merci directement. Tu mets une foudre, hein, ouais. Non, non, je foudre même pas la mousquetaire. J'attends qu'elle arrive vers le bas de la tour. Enfin, je sais pas si tu vois. Ouais. Comme ça, je mets un placement de canon hyper bas, pousse la mousquetaire, et je fais une value de 7, et je mets 1500 de dégâts faciles. T'envoies le cochon dessus, et tu foudres avec, c'est ça ? Ouais. Ok. J'ai un cochon tir droit, comme ça, il y a un canon en bas. Ouais. Ouais, l'agro de la foudre va prendre mousquetaire canon. Ouais, d'accord, je vois. Ok. D'empêche, il faut 10 délexes, hein, c'est quand même un deck où il faut que tu économises quand on voit ton pêche, parce que cochon plus foudre, c'est quand même 10, ouais. Ouais. On est parti ? On est parti pour un peu de live ? Ça marche. Allez, let's go. Ça fait. Je sais pas si j'ai bien raison de le foudre ou pas, parce que... Un géant devant, je vais pas assumer. Ouais, c'est ça, parce que lui, il va géant de boublins devant, c'est sûr. Enfin, il y a une grande chance, en tout cas. Géant, tout court, pardon. Ouf. C'est pour ça que je mets mon bourreau à ta vue, parce que... Ouais, ouais. Comme j'avais expliqué juste avant, ça... Ouais, tout à fait. Donc là, il a 7, 8 délicsures, donc toi, t'es encore pas trop mal, t'es à 5. Il va le contrer avec un sorcier, d'accord, un sorcier. Bah, il va mourir, le sorcier. C'est pour un petit arrière-tour, avec du niveau. Un HP. Alors, est-ce qu'il va le défendre, protéger ? Non, non, il fait rien. Ok, ça regrette. Il a 10, donc il va aller recycler fond de map, pompe, ok. Bah, t'as la... Ouais. Ça t'a permis de choper un barbare, bon, oui, il y a un cauchemar avec. Alors, ici, comment tu vas défendre ? Est-ce que tu as juste les kites, peut-être ? Ouais. Faut que tu défends, je pense que là, il a 8 délicsures, donc il a beaucoup. Et après, je vais encaisser, reste. Ouais, je pense que t'es obligé, hein. Parfait. Je pense que t'aurais pu faire peut-être un peu plus loin, le kite avec le squelette. Alors, Zapier qui a envoyé le fond de map, t'appuies ta foudre. Je vais la récupérer. Mais c'est un deck que j'ai déjà présenté sur la chaîne, en plus, à droite. Alors, par contre, à droite, il y a du pêche, il faut que tu fais de gaffe. Non, j'ai mal. Ah ! Oh, du gistesse ! C'était tellement chaud, par contre, je vais sortir coller à la tour, c'était pas forcément la meilleure idée. Ouais, c'est vrai. Chevalier. Oui. Ah ! C'est le chevalier collé à la tour, ça. Très bon bel chevalier, je pense. Ok, donc, il est reparti en géant, donc là, il va prendre la tour, c'est sûr. Pré, chouette. Il ne laisse pas. Il ne laisse pas. Il préfère perdre la tour aussi. À droite, par contre, il peut te faire mal sur le roi. Il remet la pompe. T'as les gargouilles qui ont pris le focus de la tour. Ça, c'est pas trop mal. Parfait, les petits squelettes. Pas besoin de plus. Ça tourne du roi, par contre. Ouais, elle a pris le taille. Elle a pris un exé pas content. Un petit bourreau qui avait faim. Alors, il est parti sur le double push. Sorcière à gauche, j'appuie à droite. Nickel, le chevalier. Aïe. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il faut recycler une bûche. Il est par à gauche. Bon, l'exé n'est pas mal. Il va faire le travail. Ah non, il ne prend pas le derrière. Merde. Il ne met rien pour tank. Non, c'est bon. Zappy tombe. Ok, il est à 3 DDX. 4. Ouf. Ok, donc là, il peut y remettre géant, zappy et compagnie. Il est à 10. Les zappy font map. Ça va être chaud. Là, il va géant. Il va géant pocket, c'est sûr. C'est tellement chaud. Il a les barbares en main. Ok, il re-sappy. Faut un esprit de glace. Il connecte un coup. Un coup, ça va. Un coup, tu peux te le permettre. Il a les barbares en main, si tu peux. Je ne peux pas oublier. Non, ça fait passer. J'ai mal calculé les dégâts. Non, j'ai perdu sur ça. Je perds sur ça. J'ai mal calculé les dégâts. Il en fallait deux. Ouais, j'ai mal calculé. Il aurait resté 11 HP. Oui, je sais. J'avais calculé, moi. Mais j'en sais que tu l'avais fait. Je ne veux pas te déranger non plus. Il y a du lockbait. Ça peut être du mortier. Ça peut être du zappy. Si c'est un lockbait, ton nage. Je suis tombé contre lui. Il m'a volé une game. Si c'est un lockbait, ton nage. Ok, son pêcheur est bon, évidemment. Ça marche bien d'activer ici. Parfait. Et il y a pêcheur 13, quand même. C'est un pk pêcheur. Non, ça y ressemble. C'est sûr. Qu'est-ce qui t'est reloué, le pêcheur ? Ok, pêcheur une fois. Non, c'est un lockbait. Un lockbait pêcheur. Ah oui, c'est le nouveau lockbait. Oui, tout à fait. Parce que tu peux mettre pêcheur dans tous les decks, c'est la base. Ah, bien joué, ça. Oui, t'en as dans le retard, par contre. Elle est en retard, mais au moins tactique. Ouh, ok. C'est bien joué, son prince télébrouillon. Bon, tu vas pouvoir le lockbait avec un esprit de glace. Non, je ne l'ai pas encore en cycle. T'inquiète. Je n'ai plus de dégâts. Ok. Moi, je prends la princesse. Ouais, c'est déjà ça. Effectivement, même si tu prends un petit coup de gobelin, t'es légèrement devant. T'es devant l'élexe. Là, il est obligé de mettre son gang. Du coup, tu vas pouvoir que l'homme tient un petit coup de cochon. Il a 4 délexes. Il lui reste roquette. Ça veut dire qu'il n'a que 2... Roquette et il lui reste une... Ouais, il reste une carte. Il reste 2 cartes qu'on ne connaît pas. Mais normalement, il y a roquette dedans. Et puis... Après, ouais, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être une TDE, ça peut être... Une Tesla. Sûrement une Tesla, je pense. Ah non, poison. Ok, poison. Poison. Très mauvais plan. Très mauvais plan. Ah, il y a un peu tardif la bûche malheureusement. Regarde, c'est ce que je te disais. Oui, je vois bien. Ça joue une case. Oui. Une case au monde, ce qui fait que... Il y a des autres coupures. C'est bien joué, ça, par contre. Ok, le plus cher va défendre, mais... T'as réussi à caler quelques dégâts. T'es repassé devant, dégâts. Je ne fais pas voir te. Ouais, ouais, ouais. Mais il va quand même te l'attraper. Ok. Très mauvais, je suis de sa part. Ouais, parfait. Parfait, ta def. Ok, bûche. Nickel, let's go. Il va pêcher middle. Ouais. Normal. Et les pêchers, c'est tellement cancer, ça défi. C'est très, très fort. Contre cochon, c'est vraiment très fort. Contre quasiment tous les cartes, c'est très fort. Oula. Ok, ton bourreau, il fait le travail. Je ne pense pas non plus, mais c'était quand même bien joué. Ah, tu ne l'as pas eu. Tu n'as pas eu le pêcher, mais il marche. Oui, ça, c'est un bon pêcheur, ça. Ok, ce n'est pas perdu. 1085. Il joue poison, il ne joue pas rocket, pour rappel. Super, c'est très parfait. Oh, nickel. Parfait, parfait. 504. Quel poison qu'il a utilisé. C'est fini. Let's go. Wouhou. J'ai eu peur pour ça. Tu t'es bien rattrapé. Franchement, à un moment, tu as refocus. Ça sentait que ce n'était plus le même joueur. C'est quoi les gros hards counters pour toi ? Splash Yard. Du coup, mon deck avec la roquette. Oui. Ah, c'est 2.9. Tu m'as dit que tu aimais bien, ça. On verra bien, mais c'était pas un 2.9. Chevalier. Là, je n'ai rien à faire. Là, c'est vraiment la carte qu'il ne faut pas jouer dans ce matchup. Ouais, et surtout derrière, coller la tour, c'était pas... C'est pas un play que je recommande quand tu sais pas si je joue roquette ou pas. Ouais, du coup, je crois que c'est le nouveau RKX. Ouais, ouais, c'est ça. Qui joue ça pour contrer... Burro, peut-être ? Je sais pas. En tout cas, effectivement, on la voit beaucoup, cette version-là. RKX. Oh. Mais c'est intéressant, ça. Pourquoi il est mis Tesla ? OK. Merci en face. Attends, on est juste mis Tesla. Ouais, c'est sympa. J'ai pas bien, parce que... Non, non, il faut que je... Il faut que je... T'as un de plus en XR. Et là, il n'a plus la Tesla, du coup. Ça, c'est pas mal. Un coup de cochon, au moins. Ouais, parfait, du coup. OK. Bon, là, il a évidemment plus d'élixir. Mais il va recycler les archers fond de map, un truc comme ça. Voilà, les archers. Il peut RKX devant, mais je suis pas sûr qu'ils sont en bon play, mais il va peut-être le faire. Non, il ne fait pas. Juste Buche, ouh. C'est pour le plus en Buche aussi, tu vois. Ouais, OK. Parce qu'il va être fond de map. On en fait deux, donc il va sûrement commencer à... OK, il RKX DEF, c'est un choix. Ouais, parce qu'il va croquette. On s'y fait. Oh, il m'a... Oh, il m'a brain. Oh non ! Ah, j'ai cru, j'ai cru que t'allais réussir. Ah, damn. Il a super bien joué, ma brain. Ouais, et du coup, tu l'appuies pour... Je l'ai cyclé, là. Après, lui, il peut re-cycle dans l'autre sens, hein. Faire gaffe. Oh non ! T'es toujours devant, t'es toujours devant. Il peut re-HarkX, hein. Faut faire gaffe, faut cycle. What ? Tesla en plus, tant mieux. OK. Ouais, t'es bien, t'es devant, t'es devant, tranquille. Il va re-HarkX, ça, par contre, hein. Donc, ça me chate. Tu vois, il te faut deux foudres, pour le finir. Hum, ça va être dur. Allez, faut que tu cycle ta foudre, et on est bien. Ça devrait être la victoire, là, vraiment. Et bah voilà ! Il veut pas la conteste, du coup. C'est très bien. C'était un peu galère, hein, ce début de partie. Ouais, donc, le seul truc que je voudrais redire, c'est ce bourreau fond de map, tu savais pas s'il jouait pas la roquette, bon, on me le colle pas à l'entour, quoi. Hésitation. Voilà, mais sinon, à part ça, c'était très bien. C'est pris une glace. Du coup, là, ça va, j'ai une bonne main, comme je mets trop de cycle, et là, j'ai ma Tornade qui arrive. Qu'est-ce qu'il joue, lui ? Pêcheur, incroyable. Niveau 13. Je vais foutre, parce que je sais pas quoi faire. Enfin, là, il va jouer, ça, c'est sûr. Avec l'avantage, on a avec ce qu'il a. OK, donc, ça a un PK. PK, sûrement, la version Archer Magique. Royal Ghost. Poison. Zap. PK. OK, Archer Magique, c'est bien ça. Donc, derrière, les cartes qui lui restent. Il y aurait Royal Ghost qu'il va poser, là. Ah, là, il fait une autre. Ah, non, OK, il est sur une autre. Il est sur un... Ah, oui, dans l'Electro, c'est normal. C'est normal. Donc, après, il a PK, normalement en main, il a PK, Royal Ghost, Poison. Il a PK, Poison, Pécheur, Battleram. Je connais qui est la Troie du Roi. Ouais, c'est propre. Euh, t'as plus Roi, là, entre ? Ouais, c'est vrai. C'est pas vrai, ouais, c'est très bon joué. Ouais, du coup, il a plus son Pécheur, par contre. C'est ça. Il pourra plus bloquer ton cochon, mais il a PK. Donc, quand tu vas... Il a Bout de Neige, également. Donc, potentiellement, il PK à Bout de Neige, il a juste il PK, il a... Et, voilà, il va PK, de toute façon, je suis sûr. Ah, un Megadite ! Oh, ça t'intéresse à ça. Ah, OK, c'est... OK. Ouais, tu te mets bien, là-dessus. Parfait. Alors, Chez Magique, il va pas déranger de Trunksa, pour l'instant. Il y en a qui tombe. OK. Le nouveau bourreau, il déconne pas là-dessus. Il le tue. Ah, ben là... Comme j'ai foudre, il s'attendait pas à ce que je foudre. Du coup, ça m'a mis super bien. Quand même, la terre passée devant. Et lui, il a Megadite, ce qui est quand même un peu moins gênant aussi pour toi. Donc, Belly, il a renvoyé le fond de map. Il joue sûrement quand même Poison, on va attendre de voir. Ouais, c'est Poison. Oh, super bien joué, le chevalier. Très, très bien joué, ça. Excellent, frère. OK. Là, il va Megadite, hein. Obligé. 100% sûr. Donc, derrière, t'as ton propre bourreau qu'il faut remettre. T'as ton chevalier. Super. Lui, il va tenter Archie Magique, mais avec ton positionnement, là, il pourra pas le faire. Oh, là, là, le bourreau. Nickel. Il a récupéré son pêcheur. Faire gaffe, il fait son Archie Magique. Super. Foudre. Ouais, let's go ! Let's go ! C'est bien joué, ça. C'est super. Ah, c'est propre. Foudre, je sais qu'il allait mettre son... En fait, j'avais pré-shot le pêcheur vers le hall pour qu'il mette tout du rhum. Ouais, de toute façon, il fallait mettre... Il fallait être prêt pour foudre un stand. À un moment où il y avait le pêcheur, c'était sûr qu'il le posait. En plus, il... Du coup, il t'a donné une value. En fait, je sais pas quel était le positionnement idéal, mais je pense que ce qu'il aurait dû faire, c'est mettre son pêcheur sur la même lane, mais en haut de la lane pour reculer ton cochon et pas mettre à portée de foudre avec l'archet magique. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas du tout. En gros, toi, t'avais la... Je sais pas ce que tu veux dire. Ouais. Il fallait qu'il donne pas une value foudre parce que c'était sûr que t'allais foudre ici. Et à l'heure actuelle, voilà, il est top 300 monde. Il l'a fait pendant le live. J'espère que vous avez kiffé, que vous voyez un petit peu le type de gameplay du deck, etc. Comment ça joue, que ça a pu un peu vous aiguiller. Merci beaucoup à toi, Lucas, pour la présentation du deck et pour ton gameplay de haut vol. De rien. C'est à toi d'avoir invité. C'est un plaisir. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez un peu dans les commentaires. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de son gameplay, du deck, etc. Et voilà. Je n'ai pas simplement à vous exprimer. Je vous souhaite à tous, évidemment, une excellente journée. Et prenez soin de vous. Merci.